Bonjour, ici François Poisson pour Télécoeur. Je suis présentement à Wallinac en compagnie de l'île Lefebvre, qui est coordonnatrice Terre et Habitation au Conseil de bande des Abidakis de Wallinac. Bonjour, Madame Lefebvre. Bonjour. Ça se passe bien aujourd'hui? Il fait beau? Oui, vraiment. On pensait qu'il était pour pleuvoir, mais en fin de compte, le temps est assez clément pour eux, l'activité. C'est quand même chaud, même. Oui, bien, il annonçait ça, un peu de pluie. Vous avez été chanceux parce qu'aujourd'hui, on pêchait. Oui, exactement. On faisait la fête de la pêche, qui était familiale. On a donné des cannes à pêche aux personnes qui sont arrivées, une par famille. Puis là, il nous en reste, ça fait qu'on va pouvoir en redonner aussi. Ça fait qu'on a fait comme un gros dîner familial avec tout le monde. Puis c'est vraiment le fun. On a aussi, ça c'est avec le centre de santé et le conseil, on a aussi une équipe qui se sont adjoints à nous, qui est pêcheur nature, qui, eux autres, ils vendent des choses puis ils se font connaître en même temps aussi. Est-ce que ça, c'est une entreprise du territoire ou on dort? Oui, lui, il est à Sainte-Monique. Est-ce que ça a pogné? Est-ce que ça a pris? On a juste trois qui ont sorti, trois ou quatre petits poissons. Mais sinon, non, ça n'a pas pogné tant. Mais le monde a aimé ça, il y a quand même beaucoup de monde qui se promène. Trop petits pour les manger? Non, ils étaient gros. Non, 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 c'était des gros poissons. Oui. Là, ils sont déjà mangés ou ils sont dans un congélateur? Ils sont dans un congélateur. Et là, le monde mange des hot dogs, surtout. Bon. Ça fait que le party est pris sur le long de la rivière Bécancourt. Exactement. Oui, on est ici jusqu'à 14 heures, mais ça va peut-être s'éterniser un petit peu. Le party est pogné, finalement. Un peu, oui. Là, tout le monde est bienvenu, donc il y a déjà eu... Est-ce qu'au plus grand de la journée, il y avait combien de monde? Moi, je te dirais une quarantaine, peut-être. À peu près. Peut-être plus, parce qu'il y en a qui sont partis et qui sont revenus. Mais moi, je te dirais une quarantaine. C'est excellent. C'est facile à trouver. Il y a beaucoup de voitures stationnées le long du petit chemin de gravelle qui mène à l'espace ici. Donc, les gens vont pouvoir trouver ça. Tous les bienvenus jusqu'à 14 heures. Est-ce que c'est la première édition de cette fête de la pêche? Il y en a déjà eu avant le COVID, il y en avait eu une. Puis là, on a décidé de se faire ça à la dernière minute parce qu'on avait besoin de se rassembler toute la gang ensemble. Fait que c'est pour ça qu'on a fait ça avec Mélanie Bonneville, qu'on travaille ensemble pour ça, pour l'activité. Est-ce que les autres éditions avaient la même ampleur ou c'était plus gros? Je ne me souviens plus, mais il me semble que oui, c'était quand même assez gros aussi. Mais j'étais venue juste in and out. Fait que je ne peux pas te dire. Il ne faut pas t'en donner plus de renseignements, mais je pense que c'était gros aussi. Puis là, vous faites quoi vous? Est-ce que vous cuisinez les hot dogs? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Bien, on est un peu partout. On veille à ce que tout fonctionne. Fait que non, je ne regarde que les hot dogs, mais je fais d'autres choses. C'est bon. Les prochaines activités de ce genre-là à venir pour la communauté? On va avoir la fête des Autochtones qui est le 21 juin. On va avoir aussi le Power qui est le 26 et le 27 août. C'est parfait. Vous êtes dans l'organisation de toutes ces choses-là? Oui, exactement. Avec le centre de santé. Quelqu'un de très impliqué au niveau de son travail. Au niveau du bénévolu aussi peut-être? Oui, on en fait aussi. Mais moi, c'est ma communauté. Je viens d'ici. C'est sûr que c'est important pour nous autres de faire des belles activités et de rassembler les membres aussi. Est-ce qu'il y avait des techniques de pêche ancestrales qui étaient enseignées aujourd'hui pour transmettre le savoir? On avait le gardien du territoire, lui, qui défaisait les flets, les poissons. Mais non, le monde était assez free. Il se promenait. Il y avait beaucoup d'enfants. C'était le fun de les voir avec les petites cannes à pêche parce qu'on a distribué des petites cannes à pêche pour les enfants aussi. C'était le fun de les voir se promener. On a eu une mascotte aussi qui s'est promenée puis qui est arrivée en kayak puis qui a donné des bonbons aux enfants et aux adultes, bien sûr. Mascotte de quoi? Il était déguisé en aigle. Ah! Et quel est le nom du gardien du territoire? C'est M. Terrien. David Terrien. Un monsieur d'un certain âge, j'imagine? Oui, il n'est pas si vieux que ça. Je pensais que c'était comme un... Non, non, il est ici présentement. Je pensais que c'était un genre de titre honorifié qu'on donnait à un aîné. Non, 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 non. Il travaille au Grand Conseil. Parfait. Bon, bien, je suis content de vous avoir parlé sur cet événement-là. La fête de la pêche. Alors, c'est maintenant. On est le 4 juin, un samedi après-midi à Wallinac. qui fait très beau. Donc, bravo pour cet événement. Peut-être se revoir à une autre activité? C'est certain. C'était François Poisson pour Télécoeur. Merci, Mme Lefebvre. Bienvenue. Merci à vous. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada